Guitare, prise, 4 Bonjour Bonjour, nous allons vous présenter la guitare La guitare fait partie de la famille des instruments à cordes pincées et elle est faite en bois Mais pourtant, elle n'est pas un arbre ? Non, mais on a coupé un arbre pour pouvoir en fabriquer une Ah, d'accord Et elle a 6 ficelles, n'est-ce pas ? Pas exactement, on n'appelle pas ça des ficelles, ça s'appelle des cordes, mais oui, et on a bien 6 D'accord La guitare a différentes parties, le manche Et ce trou, c'est la rosace Tout à fait, mais il y en a d'autres, comme la tête de la guitare, ou cette grande boîte C'est la caisse de résonance Mais elle sert à quoi cette caisse de résonance ? Elle sert à faire résonner le sol Maintenant, je vous présente les cordes de la guitare Tu les connais, toi ? Oui Elles sont de la plus aiguë à la plus grave Mi Si Sol Ré La Et mi C'est exactement ça Par contre, pour faire les autres notes, on utilise la main gauche On coince la corde entre le bout du doigt et la barrette Les barrettes sont les petites barres en métal sur la main La guitare a aussi un vernis, ça la rend plus solide et plus belle, et comme vous pouvez le voir, ça la rend brillante Le vernis rend aussi le son plus puissant et protège la guitare des chocs Mais la guitare se désaccorde aussi Au bout d'un moment, les cordes se détendent et finissent par produire de fausses notes Pour accorder la guitare, il y a des chevilles Qui, en les tournant, permettent d'accorder la guitare Enfin, j'allais oublier, voici le sillet Quand la corde vibre, il envoie les vibrations dans toute la caisse de résonance Les vibrations, c'est du son Puis, le son sort par la rosace Maintenant, nous allons vous montrer les différents sons que l'on peut faire avec la guitare Selon ses effets, cela change le timbre, c'est-à-dire le son que peut produire la guitare Le son naturel de la guitare est joué juste au-dessus de la rosace On peut jouer à côté du sillet, introduisant un son métallique On peut jouer sous le tasto, qui veut dire sur la touche en italien Pour rendre le son plus rond Ce son ressemble à celui de la harpe On peut faire ce qu'on appelle des harmoniques En seulement posant le doigt sur une des cordes Créant des sons différents En croisant deux cordes de la guitare entre elles, on peut reproduire le son d'une caisse claire On peut aussi faire ce qu'on appelle du pizzicato En posant le gras de la main sur le sillet, ce qui étouffe les cordes Et en jouant en même temps On peut faire des percussions sur la guitare Et enfin, on peut faire ce qu'on appelle une tambora En tapant le pouce sur les cordes à côté du cire On peut faire un glissendo en glissant nos doigts le long des cordes Nous allons vous jouer Balade de Guenièvre de Maria Linnmann On peut faire un glissendo en glissant Sous-titrage MFP. ... ...